Madame la Présidente, mes chers amis iraniens, mesdames, messieurs, les condamnations sont venues de toutes parts, mais où sont les actes ? Qu'ont fait nos gouvernements ? Qu'ont fait les organisations internationales ? A ce jour, rien. C'est la lâcheté qui continue. Et il faut bien le dire, la période est mauvaise. Elle est mauvaise pourquoi ? Parce que l'Iran, encore une fois, joue le miroir aux alouettes. Et malheureusement, et j'ai honte pour mon pays, les alouettes françaises et américaines ont l'air de se faire prendre, encore une fois, à ce miroir. Or, les mêmes causes produiront les mêmes effets. C'est-à-dire que rien ne changera en Iran. Le Président de la République n'a aucun pouvoir. Simplement, il est chargé de faire bonne figure. Auprès de l'ONU, auprès des démocraties occidentales, pour demander la levée des sanctions économiques qui frappent ce pays. Car la situation économique et sociale en Iran est dramatique, on le sait. Il y a des révoltes, il y a des mouvements, il y a des soulèvements. C'est mauvais pour le régime et donc il faut à tout prix que les sanctions soient levées. C'est là-dessus que nous devons agir. C'est là que se trouve la clé du problème. Bien entendu. Nous devons faire comprendre à nos gouvernements, le mien, les vôtres, que rien n'a changé, que rien ne changera. Que M. Rouhani, comme M. Kamini avant lui, comme d'autres, ne sont que les exécuteurs des Mollas et du Guide suprême et des milices. Que les droits de l'homme continuent à être bafoués en Iran. Que les prisonniers politiques continuent d'être dans les prisons. Que les pendaisons publiques en place publique devant tout le monde continuent d'être exécutées. Et donc, nous devons redoubler l'effort, nous les parlementaires, dans nos parlements. Vous savez, Madame, dans le Parlement français, à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans nos comités, nous essayons d'agir, nous redoublerons l'effort pour que nos gouvernements adoptent une attitude plus réaliste. vis-à-vis de la dictature iranienne et vis-à-vis du gouvernement irakien qui, en l'occurrence, constitue son bras armé. Merci.